Un jour, quand son livre sera fini, il te présentera d'abord à lui-même et dira, c'est bon, de mérisez-moi dans l'Assemblée, de mérisez-moi au pied de Moaz, continuez de suivre l'enseignement et convertissez-vous. Un jour, ta vraie beauté sera là, c'est pourquoi j'ai dit souvent, le talent que tu développeras, c'est qui tu manifesteras, n'essaieras pas d'honneur ces temps-là, il y a quelque chose qui a commencé en fait, laissez-moi dans l'atelier du Seigneur. Vous savez même Jésus, l'homme bâcherait le plus grand prophète. Dans sa vie, il y a eu un jour, où Jésus a fait le premier miracle. Il avait commencé quelque part, il n'y avait pas de miracle. Est-ce que vous me comprenez ? Et un jour, il est arrivé quelque part, et il a commencé avec son premier miracle. Vous comprenez de quoi je vous dis ? Même tous ces gens que vous entendez, qui font des miracles. Quelque part là, il y a eu un premier miracle. C'est pourquoi Jésus tellement qu'il était intelligent. Jésus a commencé son ministère quelque part. Il n'a pas fait le miracle. Pourquoi ? Il fout le cœur. Il commence tout par la parole. Pour vous aider le bébé. Vous voyez même quand il est venu, au jour que Il est l'appelé Pierre. Il est arrivé à Pierre péché. Et Pierre avait péché tout le monde. Il avait attrapé quoi ? Rien. Jésus savait que Pierre est revenu ici pour chercher moi des poissons. Et voici Jésus qui arrive. Au lieu de donner à Pierre les poissons. Il commence à parler. Il parle. Il parle. Il parle. Il parle. Il termine. Alors il dira à Pierre. Après. J'ai été en filet. Regarde Pierre l'intelligent qu'il est. Il a dit quoi ? Sur ta parole. Je jette. Quand il a jeté sur la parole. Il a eu le miracle. C'est que pour Jésus. Avant le miracle. Il place la parole. Une église. Il doit placer la parole au devant. Il s'est dit. Il a eu le miracle. Il va l'entraper. Il a eu le droit. Parce que je fais à dire. Voici. Le miracle. Il a eu le droit. Qui accompagneront. Ceux qui auront cri. A quoi ? Ils ont crié à quoi ? Ils ont crié à quoi ? Ça c'est pour retourner à ce qui est écrit, au commencement était la parole, quand elle est bien placée, tu ne manqueras pas de vivre le miracle, parfois quand le miracle va se manifester et atteindre une dimension très élevée, on peut détaxer des magiciens, mais ne croyez pas que tous ceux qui font le miracle sont des magiciens, non, c'est une règle grave, parce que si un magicien fait le miracle, c'est parce que quelque part là, le Saint-Esprit a fait d'abord le miracle, je vous dis encore ça, au milieu de vous, vous pouvez trouver les perles, les rames, c'est avec le temps que tu vas découvrir, ce n'est pas à ce jour-là que la chose va commencer, l'être de Dieu a déjà commencé quelque part, il attend seulement le temps, et vous savez, c'est parce que c'est parce qu'il n'y a pas à ce jour-là qu'il n'y a pas à ce jour-là qu'il n'y a pas à ce jour-là, mais l'essentiel, c'est que tu commences dans la parole, si il n'y a pas à ce jour-là, Dieu n'y aindra pas, Dieu aime commencer avec la parole, et la vraie parole, dans ce que nous voyons, dans notre exode, Joshua, était là en tant que croyant, il était au dépit de l'exode, il a reçu la parole, par la bouche de Moïse, les prophètes, Joshua a crié cette parole, est-ce que vous me comprenez ? Joshua lui-même croyait cette parole, et pendant que Joshua est marché, il n'a jamais rejeté ce que Moïse avait posé comme pour nous, il n'a jamais contesté Moïse, et il marchait avec lui, il continuait de marcher avec ses frères, l'exode continuait, qu'est-ce qui se faisait ? Allons rapidement, dans le livre de Lévitique, 26, 12 et 13, et vous savez ce que Yahweh disait, je marcherai au milieu de vous, Lévitique, 26, verset 12 et 13, je marcherai au milieu de vous, je ferai votre Dieu, et vous ayez mon peuple, je suis l'éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir de l'Égypte, du pays d'Égypte, qui vous a fait sortir de la servitude, j'ai prisé le lien de votre jour, je vous ai fait marcher la tête, les yeux, qui partent ici, moi je suis l'éternel, c'est moi qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, moi, je vous ai dit de sortir du milieu de vous, pourquoi ? Parce que moi-même, je marcherai avec lui, Yahweh, Yahweh, marche, est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est vrai ? Dieu était dans de l'Égypte, j'en suivais moi très bien, lui-même déclare, c'est moi qui vous ai fait sortir, je ne vous ai pas fait sortir pour rien, moi-même, je marcherai au milieu de vous, je suis l'éternel, je suis l'éternel, je suis l'éternel, je suis l'éternel, afin que vous soyez mon peuple, et que je sois fort, je suis l'éternel, c'est que quand Dieu fait sortir un peuple, il ne restait pas sur place, il fait quoi ? Il marche, regardez-ci très bien, il marche, c'est là où je dis c'est ça, comment Dieu marchait au milieu d'Israël, dans le livre de l'Éternel 14, voilà comment Dieu marchait, il est écrit ceci, ça c'est Moïse l'humain qui dit, pendant qu'il était à coeur vivant, Moïse dit au peuple, voilà qu'il m'a dit, quand il prie à l'éternel, il dit les hommes des nations, nombre 14, verset 14, et ils les diront, aux habitants de ces pays, ils savent que toi, l'éternel tu es au milieu de ce peuple, que tu apparaît visiblement, je vous ai bien dit, j'aime bien parler ce qui est écrit, ils disent quoi ? ils savent, que toi, l'éternel, tu es au milieu de ce peuple, il dit pas seulement Israël, mais il dit les autres, les autres, ils savent que l'éternel, le tuer d'Israël, il marche au milieu de son peuple, et il ne marche pas seulement, il dit que toi tu apparaît visiblement, tu sais que Dieu peut être là, mais il reste caché, et à un moment, il va apparaître, quand il apparaît, ça ne veut pas dire qu'il était là, est-ce que vous me compreniez ? Dès lors, il y a, la présence des dieux, et il y a la parution des dieux, il y a la parution des dieux, dans ce monde, il y a la présence des dieux, et il y a la parution des dieux, et il y a la parution des dieux, Dieu peut être là, il marche mieux de son père, mais en marchant mieux de son père, et en marchant mieux de son père, il peut être infisible, et à un moment, il apparaît visible, quand il apparaît, ce n'est parce qu'il n'était pas là, il était là, mais caché, et à un moment, il apparaît. nous marchons ensemble, ça soit là-dessus, et il dit, à l'éternel, ou à l'éternel, que ta nuitée se tient sur lui, que tu marches devant lui, le jour dans une colonne de nuit, et la nuit dans une colonne de feu, dans une colonne de nuit, le jour où il est, dans une colonne de nuit, dans une colonne de nuit, ça c'est la colonne de nuit, vous voyez la nuit, c'est le jour, la même nuit, quand ça arrive la nuit, il change, il ne donne pas une deuxième chose, c'est la même chose, c'est la même chose, mais qu'il fait rire, il dit quoi ? le fait ! tu ne peux pas dire, la nuitée et le fait sont des choses, non ! est-ce que vous me comprenez ? est-ce que vous me comprenez ? la même chose, la nuit, c'est le feu, la journée, c'est la nuit, si les primitaires comprenaient ça, il n'y aura pas de confusion, c'est que quand tu vois la nuit, tu comprends que, le fait que je vois la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, c'est la nuit, vous allez comprendre, c'est la nuit, et quand il arrive la journée, c'est la nuit, ne cherchez pas les feuilles, tu verras la nuit, je vous fais la nuit, un jour, c'est la nuit, vous connaissez les prophètes Elisa ? en son temps il y avait combien les prophètes Elisa ? combien ? un seul les gens recherchaient Elisa Elisa le voit il le voit il sort il dit à ces gens ce n'est pas ici l'homme que vous cherchez Elisa le voit l'autre suivez-moi je vous conduis vers l'homme que vous cherchez il cherchait qui ? il cherchait qui ? il cherchait qui ? qui est venu le voir ? ce n'est pas ici l'homme que vous cherchez ce n'est pas ici l'homme que vous cherchez suivez-moi je vais vous conduire je vous donne un exemple clair vous connaissez les passers titres ? vous connaissez ? un jour nous faisons un complot nous devons aller arrêter les passers titres nous connaissons nous connaissons chez lui nous avançons nous arrivons devant sa porte quelqu'un sort il dit ce n'est pas ici l'homme que vous cherchez ce n'est pas ici l'homme que vous cherchez suivez-moi je vais vous conduire je vais passer il y a la nature nous avons dit quoi ? est-ce que vous comprenez ? maintenant qu'est-ce qui se passe ? je suis désolé quand Élisée a dit suivez-nous dans la tête de ces gens-là vous savez qui était ? un bon monsieur un bon monsieur qui voulait le conduire vers qui ? je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire pendant que il marchait il y a une petite fille il y a une petite fille il s'est parlé quoi ? je ne sais pas il y a une petite fille il arrive à la fin de la marche il y a une petite fille l'ennuyer les pâtes changent il y a une petite fille il y a une petite fille quand il voit les feuilles nous cherchons les feuilles qui les a conduits vers les feuilles ? il y a une petite fille il y a une petite fille c'est un pâtard il y a une petite fille il y a une petite fille il cherchait qui ? Elisée ils ont fait qui ? je ne sais pas est-ce qu'ils savaient que c'était Elisée ? il y a une petite fille il y a une petite fille je vais vous conduire c'est qu'il y a une petite fille il y a une petite fille dès qu'Elisée avait dit je vais vous conduire vers l'homme chercher il y a une petite fille à cet instant-là tout ce qu'il a fait il y a une petite fille il y a une petite fille vous voyez vous voyez ? vous voyez ? si c'était moi ils avaient su que c'était Elisée mais pourquoi les prophètes de Dieu a fait ça ? il voulait juste plait dire que en ce moment-là personne ne connaît Elisa si c'est même moi-même c'est lui qui peut vous régler Elisa il n'y a pas une autre personne c'est lui-même ils cherchaient qui ? Elisa et qui les a conduits vers Elisa ? c'est que Elisa a conduit les gens vers Elisa il n'y a pas Elisa les gens arrivent je rends ça trop facile dans le commissaire regarde comment ça s'est fait pendant qu'il marchait regarde qui était devant ? qui était devant ? c'est pas Elisa parce que ce messier a dit je vais vous conduire vers qui ? il n'y a pas une autre personne il n'y a pas une autre personne qui va être dénon c'est lui pendant que j'ai l'esprit je les vois parler de toi et ça c'est clair nous marchons nous marchons quand on arrive à la fin il tourne il dit 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 sainte esprit amen on va monter on a monté en bas on a monté en bas est-ce que vous avez une plante vous pouvez compter il dit et ça vous voyez c'est comme ça les gens sont venus dans la pensée des chers élise les sénateurs il a aidé le prophète pour qu'il puisse prophétiser et montrer aux gens la personne qu'il cherche il m'a dit lui-même lui-même viendra par moi il viendra et paraîtra comme elle a envoyé et il leur dira moi je connais les gens elle m'a dit pas elle m'a dit pas elle m'a dit elle m'a dit elle m'a dit bon même elle même elle même elle m'a dit elle m'a dit il va y aller il faut il y en a il pose et Il y a des prophéties qui a un message. C'est comme cela que vous comprendrez. Élise en faisant cela. Il faut juste annoncer la nuit et le feu. La même personne peut apparaître comme le père. La même personne peut apparaître comme le fils. Ils ne sont pas deux. C'est un seul être qui se manifeste dans le temps c'est l'on savoure. Même quand il y a le feu ça place les deux ans. Même quand il y a la nuit ça place les deux ans. On l'a prévenu dans l'assemblée. C'est lui-même. Il y a la nuit. C'est comme cela que moi dit. Le peuple s'avère que toi tu marches au milieu des la nuit tu y es dans la colme des jeux le jour toi-même le dernier tu y es dans les jeux on s'avère dans quand il y a l'épata en achant des noms rien s'est qui passe quand il y a eu quelque part il fait un campement pourquoi il s'arrête ? ce n'est pas qui s'est fatigué non il sait que le peuple que j'ai conduit il est encore faible il n'a pas été la maturité j'ai ma épanaye donc parce qu'un paix un paix marche c'est l'eau les enfants vous me suivez très bien vous voyez quand tu marches avec les enfants tu diminue tes pas tu diminue tes pas parce que si tu marches à la vitesse des grands les enfants n'arriveront pas c'est vrai c'est vrai c'est que quand il est grand tu marches avec les enfants il s'est fait enfant mais c'est tellement qu'on soit grand c'est vrai c'est vrai qu'est-ce que vous me compreniez ? vous avez peut-être peut-être que tu ne connais pas la valeur d'un enfant comme il y a d'autres mamans c'est vrai c'est vrai quand tu n'as jamais été enfant vraiment il y a une différence entre un enfant et un grand c'est vrai c'est vrai moi dans mon corps est-ce que c'est clair ? c'est comme ça quand tu marches il était devant je vous dis suivez moi très bien quand il arrive quelque part il s'arrête pourquoi il s'arrête ? j'ai dit dans le lobby il s'arrête pour supporter les hommes ah pour ne pas qu'on m'a battu est-ce que c'est clair ? pendant que la nuit s'arrête qu'est-ce que le peuple ? ils vont te salir mais les peuples ne sont pas ils vont te aller là la nuit s'arrête lui quand il marche tu y vois où ? celui qui connait les chemins est là arrête toi quand la nuit s'arrête tu as fait que dans notre marche il est temps de se reposer pourquoi il s'est reposé ? c'est pendant ces temps là qu'ils l'ont répété les chemins par lesquels ils sont passés dans l'église on ne doit pas continuer d'avancer seul le disent le »c'en remerde pas la vie le fait une la reme elle doit la elle doit le l'église c'est pour quoi vous avez changé ? que les églises sont passés ? pour les églises les chemins ? pour le faire la remerde ? le faire la remerde ? et ils vont te j'entraîner ? le faire la remerde ? C'est pourquoi même Jésus-même, il a dit, dans le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, mais il vous rappellera aussi ce que je vous ai dit. Dans l'église, il faut avoir le temps de répéter les enseignements, pour quelles raisons, il y a d'autres enfants qui viennent d'énerver, ils ne connaissent pas ce qui s'est passé, ils vont les ramener au pas. Et souvent il y a des prédicateurs tellement qui disent, le docteur Jonas a pêché sur quoi ? Moi je ne passerai pas comme ça, je sais que c'est comme ça, il faut l'appeler, il faut l'appeler, il faut l'appeler, il faut l'appeler, il faut l'appeler. Il y a des prédfriendies, il faut l'appeler, il faut l'appeler. Et toi, qui es-tu ? C'est pourquoi il faut être fier. les apôtres ils ont répété les prophètes ils n'ont pas une honte le Saint-Esprit, même Jésus lui-même quand il venait, il disait n'écoutez-vous pas ce que l'Ecriture dit si Jésus a prêché ce que les prophètes avaient fait c'est pourquoi moi je serais fier de répéter les enseignements que les prophètes ont fait ils n'ont pas une honte les enseignements pour le dire de la mort la mort c'est toi qui ne comprends pas si tu te montres, je n'ai pas de socialité à terre Mais je ne répéterai pas comme un perroquet Monde à mon nom Jamais ne le situe quelque chose de loin C'est comme ça pour remarquer le cœur Quand Moïse a commencé son ministère Il a traversé la mer Il a traversé des eaux C'était dans le ministère de Moïse Quand je suis venu Il a aussi traversé les frères Mais plus que Moïse Pour que l'Israël traverse Tout le temps de Moïse Moïse n'a pas Josué n'a pas utilisé Il a mené du Josué Il a dit au serviteur Vous Qu'il ne faut pas Entrez dans les eaux Mais elle ne s'était pas passé comme ça Il a répété Moïse Mais à sa façon Si je me remercie à répéter Ce qui n'a pas dit qu'on bandera Le docteur télé Ce serait pas Là où il a ri Tu vois quelqu'un comme ça C'est un perroquet spirituel Il répète des choses Que lui-même ne maîtrise pas Mais dans l'église Il faut répéter l'enseignement Quand les télésiens s'arrêtent ici Tu arrêtes Mais j'ai pas d'attention Il faut suivre son mouvement Un jour C'est déjà terminé Il va quitter Il vient d'ici Il avance Toi Mais reste pas ici Ici C'est rester simplement de l'histoire Il est prêt Son peuple aussi était là Mais comme il marche Il avance Quand tu restes ici Tu deviens un idolat Je vous donne un exemple Est-ce que vous croyez que Dieu marche ? Dieu marche Il est écrit A un temps Les pèles Les pèles Ils avaient dormi sur la montagne C'est Dieu lui-même qui les rappelait ça Et quand il s'est dormi sur la montagne Dieu était là Il les écoutait Il accueillait C'est là Mais c'était un Dieu qui marche Et quand il s'est dormi sur la montagne Et quand il s'est dormi sur la montagne Dieu A quitté la montagne Il a Il fallait adorer Tuer à Jérusalem Mais les Samaritains Ils avaient l'histoire Que mon père On adore Et quand il s'est dormi sur la montagne Tu as fait des merveilles ici Et quand il s'est dormi sur la montagne Il ne savait pas que L'Éternel marche Alors que tu avais marché Ils sont restés là En train d'endorer sur la montagne Mais les juges Qui avaient compris le mouvement des dieux Ils avaient abandonné la montagne Qui sont allés adorer Les gens sont allés à Jérusalem Les gens sont allés à Jérusalem Nos amis là Les discutent des adorateurs Donc il y a des gens Et tout le monde Il y a des gens Il y a des gens Ceux qui adorent sur la montagne Oh oh Parce qu'ils sont des conservateurs qui sache un FPM à faire doré par les diables, Dieu, sur cette montagne. Est-ce que c'est vrai ? C'est comme ça que dans ces temps-là, Jésus est allé dessus. Jésus était là. Et un jour, il était quelque part. La Bible dit qu'il est descendu là où il y avait le puits. Et vous savez, pour aller là où il y avait le puits, qu'est-ce que les gens font ? Ils montrent où ils descendent. Jésus n'était pas là. Il est descendu. Et en descendant, il a rencontré une femme. Cette femme est venue chercher de l'eau. Et le résultat c'était à midi. C'est ce qui est qui ? Ah ! Qui t'en comme il y a, il y a un géré dans mon corps à mort. Pourquoi il y a un géré dans mon corps à mort ? Parce qu'à midi, le soleil est au midi. Il y a un géré. L'ombre disparaît. C'est à ce moment que Jésus est fait. Il a rencontré cette femme. Et la femme en regardant Jésus. Jésus voyant la femme comme c'était un prorogaté. Il y a la femme. Donne-moi de l'eau. La femme regarde la Jésus. Au lieu de me demander qui es-tu. Toi. Pourquoi ? Pour l'ami. Toi qui es juif. Tu me demandes de l'eau. J'ouvre une petite parole. On t'a demandé quoi ? Où étaient ces taux-là ? Maïwanezakiwav. De l'eau est ici. Toi tu es ici. On t'a demandé. Maïwanezakiwav. Oboï. Qu'est-ce que tu peux donner ? Il y a un peu de pésame. Tout ce que vous pouvez dire, Maïwanezakiwav. Suivez-moi très bien. C'est ton qui était croyant ? Non, c'est ton qui était croyant. Mon balionapazakiw. Mon dimi. Mon samberi. Jésus était croyant. Jésus était croyant. La femme était croyante. Qu'est-ce que mon samberi ? Une croyante. Mon samberi à moi. On lui demande de l'eau. Ma seignez may. Elle est fils. Aboï. Pourquoi il y a le fils ? Pour l'ami aboï. Parce que Jésus était un fils. Et elle était samberi à moi aussi. Qui sont tes amis ? Ce ne sont pas celles de votre tribu. Pourquoi tu lui as refusé quelque chose ? Parce qu'il n'est pas de votre tribu. La femme a regardé Jésus. C'est toi qui es riche. Pourquoi tu me demandes de l'eau ? Et Jésus l'a regardé. Il dit. Si tu savais. Si tu connaissais. Qui est celui. Qui te demande de l'eau. Je vous donne l'information. Est-ce que vous savez ? Même si on prenait ces dôles-là. Et qu'elle en donnait à Jésus. Il n'allait pas boire ça. Et un gars qui a mis en côté. Amen. Pourquoi ? Pour l'ami. C'est toujours là-bas. Ils avaient dit. Chez-vous. Allez-y, t'es dans un anzala. Ses disciples. Ils ont écouté Jésus dire quoi ? Je veux dire, c'est dans un anzala. Ils sont montés. Pour aller chercher quoi ? Pour la poulkanie. C'est une joie. Tu montes. Tu vas où ? Je vais chercher la poulkanie pour Jésus. Jésus est là. Il les regarde. Il ne les interdit pas. Il monte. Or en réalité. Jésus les chasse. Jésus les chasse. Quels sont par contre la joie ? Nous allons trouver la poulkanie. Ils ont trouvé la nourriture. Ensuite, il est. Il descendait avec joie. Parce que nous allons nourrir Jésus. Donc on laisse ça. Avec leur nourriture. Non ? On lui a donné. Il a mangé ça. Allez, à vous. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Si c'était nos soeurs d'aujourd'hui ? Oui, on va dire. Bienvenue. Bienvenue. J'ai faim. À qui m'a mangé ? Oui. À 12 heures. Elle s'est terminé de faire le marché. Hein ? À 12 heures. À votre nom, là, ma maman, s'est assis. Elle commence à préparer ses brûles, d'ailleurs. Pour Yolia. Pour que toi, tu mangees. Et puis, à Tessède. Et tu dis, je n'ai pas à manger cette nourriture. Tu mets un pasteur à la courière. Au condom bana. Ah ! J'ai gravi cette montagne. Tu y es trop bien sur le lit. Nous t'avons servi. Tu n'as pas mangé. Fais ta taçon avec Jésus. Qu'est-ce que tu as mangé à Jésus ? Quand tu as faim. Tu as parlé dans tes détails. Il faut savoir qu'est-ce que c'est la fin, Jésus ? Je sais bien, nous queremos. Elle a quissé, ni m'intalaya. c'est comme ça qu'il a dit à la fin si tu connaissais qui est celui qui te dit donne-moi c'est toi qui aurais demandé c'est que quand j'ai dit il va dire demander ça tu ne peux pas comprendre est-ce que ça qu'est maintenant la farde c'est moi si je le dis es-tu plus grand que notre père Jacob dans les choses de Dieu je n'ai pas intelligent si c'était nous jésus es-tu plus grand que Jacob jésus expliquons que Jacob vous savez mon nene c'est que Jacob oui il y a la guerre Jacob et jésus qui expliquent Jacob est bien un signifiant par rapport à Jésus mais tellement j'ai 13 éthées il s'est mis 7 femmes la considération qu'elle a de Jacob dans l'histoire des choses elle sait que Jacob est grand c'est que je lui dis je suis grand que Jacob elle va prendre sa criche elle va partir et tout est fini il faut de l'intelligence pour gagner c'est comme ça que jésus regarde cette chose et qui expliquent que Jacob il n'a pas répondu il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions quand tu es d'évangère je suis resté calme il continue d'en passer pourquoi la femme continue d'écouter Jésus pourquoi la femme continue d'écouter Jésus parce qu'elle n'a pas écouté une réponse scandaleuse elle continue d'écouter Jésus avance il dit appelle moi ton mari il dit appelle moi mon mari j'ai pas de mari qui avait parlé maintenant il change il devient le feu en tant que nuire il a dit quoi appelle moi ton mari la femme a répondu quoi la même personne change de kazakh sur le champ de vie tu as raison de dire tu n'as pas de mari parce que tu as dit 5 mari tu connaissais Jésus le savait c'est que la première façon comme Jésus en parlait ça c'était Jésus et celui qui parle ici il dit tu as eu 5 mari même les 6ème que tu as dit c'est pas ton mari avant de dire ça c'est ce que je me demande je vois que tu es prophète il faut créer la confiance à une personne avant de déposer la taille Jésus dit 1-0 il continue d'avancer la femme dit moi tu as dit je te sais je te sais c'est qu'il se passe avec les messieurs les vignes c'est pas ça là Jésus lui dit je le suis regarde cette femme la réponse qu'il avait à la question qu'il avait posée est-ce que tu es plus grand que notre père j'accorde Jésus vient de donner cela avec sagesse il dit jésus le messie dès que la femme entend ça qu'elle abandonne la criche pas pour l'abandonner jésus elle va dire aux gens j'ai découvert quelqu'un qui m'a tout rêvé et pose-moi la question mais ce n'est pas le messie quand tu fréquentes les sages tu deviens sages est-ce que c'est clair ? voilà maintenant dans quelques minutes nous allons terminer notre message la femme est là devant Jésus déclare comment Jésus possède Jésus lui dit vous 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 qui les samaritains vous adorez ce que vous ne connaissez pas pourquoi ? parce que vous adorez où ? sur la montagne pourquoi vous adorez sur la montagne ? parce que vous dites nos pères ont adoré ici où Dieu marche est-ce que vous comprenez ? Dieu était ici avec vous sur la montagne il s'est déplacé il est là à Jérusalem c'est là où les chiffres adorent c'est pourquoi sur la terre tous ne sont pas des forces adorateurs tous ne sont pas des forces adorateurs il y a des frères adorateurs et l'autre est contré il y a des forces adorateurs les samaritains adorent qui ? il s'est déplacé il s'est déplacé ils adorent les yeux ils adorent ils adorent la famille il s'est déplacé il s'est déplacé la famille C'est le côté avant vous. C'est qui? C'est qui? Suivez-moi bien dans cette partie. A Jérusalem. A Yérusalem. Ils adorent qui? Parce qu'ils ont besoin d'un âge. Ils ont besoin d'un âge. Ils ont besoin d'un âge. Ils ont besoin d'un âge. Parce qu'ils ont besoin d'un âge. Du Messie. Il y a un âge à mon bichu. Nous avons des groupes d'adorataires. Les samaritains. Ils attendent Dieu. Ils attendent la venue de Messe. Ils sont enseignés. Par leur paix. Dans leur culte là. Ils ont des prédicataires. Ils leur parlent de Dieu. En se servant de quoi? De la Bible. Est-ce que c'est clair? Les samaritains. Et l'autre côté jérise à l'âge. Ils ont des prédicataires. Ce sont des sacrificateurs. Est-ce que vous me suivez? Il est enseigné des tirs. Ils s'exclament les seins écritures. Quand vous regardez les textes des bases. Tu penses là qu'ils sont défaits? Pourquoi ils s'entendent pas? Est-ce que c'est clair? Les tirs attendent Dieu. Ils attendent le Messie. Ils ont des prédicataires. Mais le Messie qu'ils attendaient. Était déjà venu. Il était là devant la femme. La femme ne savait pas que c'était le Messie. Pourquoi? Parce que les gens qui lui avaient encequé à parole. N'étaient pas les gens qu'elle tuait envoyé. Le problème ce n'est pas de croire à Dieu. Ce n'est pas d'attendre le Messie. Ce qui était demandé. Qui t'en sait cette parole de Dieu? Qui t'a dit d'attendre le Messie? Les Samaritains. Ils croyaient à Dieu. Ils adoraient Dieu. Le Messie est venu. Il ne le savait pas. Ça c'était l'heure de la première vie. Est-ce que vous me comprenez? Le Messie est arrivé. Il dit à la femme. Fous. C'est adoré. Ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous avez dit la vérité? Il a dit la vérité? Il a dit la vérité. La vérité est là. Qui a donné ce qui ne connaît pas? Ben je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas? et tous les membres de leur culte ne connaissaient pas le pays vous comprenez ? jésus est le même vous croyez à ça ? si jésus venait aujourd'hui dans le monde il trouvera des églises marées des églises dans lesquelles on parle on utilise la Bible ils attendent la venue du Messie mais je vous informe le Messie j'aide aucun membre de ces églises ne connaissait pas car pour connaître le Messie il faut avoir un prédicaté que Dieu lui-même a envoyé un prédicaté qui est dans le jour qui marche avec Dieu quand Dieu se déplace le prédicaté se déplace il connaît la parole du jour vous remarquez j'ai dit ceci vous échappez j'étais dans quelques détails dans Jean 3 Jésus est venu sur terre écoutez ce qu'il dit personne n'est monté au ciel regardez dans quel temps il a conjugué ses verres jusqu'à ce qu'il est venu sur terre il dit dès que je suis venu depuis que j'étais là qui était venu c'était qui c'était qui le chef de l'armée de l'éternet il est venu avec le peur là avant que le peuple ne monte croyez-vous vous êtes venu là la fin avant la montée l'âge éternel il est venu pas pour se mettre encore dans les poussons il est là je suis le regard je suis le regard il dit et tu es d'un autre ou de nos aînés un créateur était là la créature vous ne connaissez pas que c'était lui est-ce que vous me comprenez pourquoi pour qu'il est venu s'est révélé à une dimension que joshwe n'avait jamais d'espoir il était croyant depuis le début mais à la fin avant la montée Dieu aura révélé quelque chose que même les croyants aura cette difficulté de comprendre je ne sais pas si vous allez croire je ne sais pas si vous allez croire je ne sais pas si vous allez croire évitez ceux qui me comptent Jésus dans sa vie il marchera sur la terre il a pris plaisir de dire aux croyants le jour de la venue du fils de l'homme ni les anges n'aissaient il a dit la venue de la colombe il a dit la venue de la colombe il a dit la vérité pas seulement les anges ni les fils de l'homme lui-même n'a laissé il a dit la vérité les fils de l'homme il va venir lui-même n'a laissé pas les anges qui vivent près des dieux qui vivent près des dieux ne les a pas qui savait c'est là qui savait c'est là qui savait c'est là Dieu lui-même je regret que si Dieu fait ça grâce c'est demain que nous allons nous asseoir nous attendons nous attendons le retour du salut vous allez voir même les gens qui connaissent la langue française ils vont refuser de nous expliquer ce que nous avons Jésus dit c'est vrai les fils de l'homme a fini mais personne ne connait ni les joues ni les ni les c'est vrai et ça c'est les fils de l'homme pour plusieurs personnes toi tu connais le jeu que jésus dit personne ne saura parce que lui-même a dit personne ne connait est-ce que tu regardes c'est dans quel temps il parle il dit il dit le fils de l'homme ne connait pas qui va venir lui-même le fils de l'homme il ne les connaitra pas avant de venir parce que lui-même ne connaissait pas oh qui va venir je vais vous faciliter la tâche je vais vous faciliter la tâche est-ce que vous savez la bible dit soyez semblable à un maître de la maison qui a laissé sa maison il a donné des ordres à chaque serviteur si ça n'est pas il est allé il ordonne à ses serviteurs de faire quoi écoutez écoutez défaire quoi défaire regarde ce qui se passe nous avons notre pasteur ici il dit bon je vous laisse je pars mais je vais revenir nous sommes la nuit il va revenir à quelle heure personne ne sait est-ce que c'est clair parce qu'il va quelque part il travaille il travaille il se rend compte que c'est deux heures c'est que j'ai des préférés de terminer il saura quelle heure il a fini de travailler il sera à quelle heure il a fini de travailler il va comprendre même si tu es têtu tu comprendras toi tu dois aller faire un travail quelque part tu sais à quelle heure tu vas commencer tu sais à quelle heure tu vas terminer quand tu arrives là-bas tu travailles tu travailles tu travailles tu te rends compte quand tu mets votre dernière pièce c'est terminé l'électricité là c'est que c'est que j'ai fait j'ai réussi tu regardes l'heure tu regardes l'heure c'est deux heures tu as connu l'heure que tu ne connaissais pas tu as connu l'heure de la chambre parce que tu es arrivé à la fin du travail vous me comprenez ? il a dit aux autres de faire quoi ? il a dit aux autres de faire quoi ? des feuilles pourquoi ? il dit quand il arrivera il fera quoi ? il frappera la porte c'est pas écrit c'est pas écrit c'est pas écrit c'est pas écrit c'est écrit c'est qu'il y a des choses il part il laisse les gens près des filles il laisse les gens près des filles si tu dors tu ne sauras pas quand tel qui est arrivé oh dès qu'il va arriver c'est pas le secret il va faire quoi ? il va frapper qui va écouter ? c'est que quand nous sommes dans la maison nous attendons il va venir il va venir il va venir dès qu'il est riche il n'est pas entré il frappe nous regardons la montre nous disons c'est d'essent c'est que nous ne connaissons pas nous l'avons commis nous ne l'avons pas encore fin nous sommes en train de frapper nous sommes en train de frapper est-ce que quand le seigneur viendra nous les connaîtrons ou pas nous allons nous asseoir là et puis nous allons comprendre pourquoi le chef de l'armée va venir je vous donne un petit signe pour respecter le temps voilà ce qui est écrit dans le livre des prêts quelqu'un a enseigné la parole avant nous et préconce il disait ça il nous présente quelqu'un qui fit enlever et il prend le soin de nous expliquer comment cela est arrivé verset 5 c'est pas la foi c'est pas la foi qu'Enoch fit enlever pour qu'il ne fie pour la mort et qu'il n'est paru plus parce que Dieu l'a fait enlever car avant son enlèvement il avait déjà un témoignage qui était accréable vous voyez comment les êtres se précisent avant son enlèvement c'est qu'Enoch avec dessus la parole il marche avec Dieu il marche avec Dieu oh jusqu'à là depuis que tu as fait le monde puis Adam personne était enlevé tout le monde était en train de mourir est-ce que vous me comprenez la première personne à mourir était Abel Abel est mort après lui son descendant la mort était au point de vue à les gens recevaient la parole comme Abel il avait la parole de Dieu la révélation Abel est décédé les autres petits gardaient la même parole ils sont il est arrivé un temps à la fin de sa marche à la fin de sa marche il a reçu un témoignage c'est en ce moment là que Dieu lui a dit il est mort il est mort les gens pouvaient douter parce qu'il y avait plus des personnes qui étaient des femmes mais Enoch comme nous il avait fait un témoignage divinement par Yahweh les 10 ans Enoch une révélation avant l'enlèvement était donnée à une autre c'est dans cette raison là que vous remarquerez en introduction nous avions dit Dieu par Jésus c'était la nuit et la Bible dit à la fin de la nuit pendant qu'ils étaient encore dans la marche ils ont vu quelqu'un de venir avec eux qui était venu c'était Jésus les disciples qui étaient avec lui au commencement ils ont eu peur ils ont dit c'était fataux c'était Jésus avant qu'Israël termine leur marche le chef de l'armée est arrivé parce que le combat était dur il fallait le prêt du maître pour ouvrir le chemin parce que pour monter il y a un chef quelque part que ton épée n'arriverait pas le prêt avec son épée avec son épée avec son épée l'épée n'était pas contre Jossué mais pour ouvrir le chemin il fait que quand Jossué va monter tu ne trouves pas les agresser à mon nom je suis un homme je suis un homme je suis un homme peut-être qu'il ne croit pas selon la Bible Satan le diable de la Bible aujourd'hui il est à l'essai il est à l'essai il est à l'essai pourquoi ? et depuis qu'il était parti il n'est jamais revenu sur la terre pas parce qu'il ne veut pas mais parce qu'on lui a l'intérêt il y a quelque chose qui le retient afin qu'il ne manifeste qu'à son temps le diable il est dans le ciel l'apôtre Paul dit nous avons un lutteux nous l'Eglise nous avons le Saint-Esprit nous sommes sur la terre et nous avons un lutteux contre les esprits dans le ciel les esprits méchants dans le ciel les esprits méchants dans le ciel ne sont pas les Angélus ce sont les démons vous voyez ça ? oh nous devons aller au ciel qu'est-ce qu'il s'est passé avant que nous traversons le ciel ? parce que les esprits méchants sont là est-ce que vous me comprenez ? quand nous arriverons à la fin de notre marche il y a une guerre qui aura lieu ce n'est pas toi qui va te battre le chef de l'armée il sera là pour te rassurer Josué que la marche que tu as faite ne va pas s'arrêter là tu vas entrer mais laissez-moi terminer la guerre avant que tu montes est-ce que c'est clair ? ce serait un moment merveilleux mais qui sera là ? les incrédules ne seront pas là parce qu'il doit tomber dans le désert mais c'est clair le désert de la chair doit disparaître doit disparaître parce que les quarante jours c'est pour amorphier l'homme afin que le désert de la chair ne soit plus là qui était là avec Josué ? les circoncis laissons avec Dieu ne va pas s'éparer le désert de la chair les incrédules étaient tombées Dieu leur avait dit vous ne pairez pas ce sont vos enfants ceux qui sont nés de nouveau ce sont ceux là qui vont entrer et à un moment ils seront quelque part mais avant qu'ils entrent le chef de l'armée va se manifester l'Egypte il a craint Israël il a craint Israël avant qu'Israël ne sorte l'Egypte est entré Israël est entré il a craint il a craint l'Egypte est entré mais avant qu'Israël ne sorte les Égyptiens ils sont venus à l'Egypte sauter parce que vous vous faites terrain comment l'Eglise de Dieu va quitter la terre comment l'Eglise de Dieu va quitter la terre c'est moi je ne crois pas je ne crois pas je ne crois pas je ne sais pas si vous croyez l'Eglise sera respectée si vous l'avez on va s'aimer on va s'aimer on va s'aimer on va s'aimer il y aura des choses terribles on va s'aimer on va s'aimer on va s'aimer qu'une dimension impossible la révélation des yeux vous mettant le poids sur les vies et en s'étant l'arbre lavant le son le son le son le son le son vous voyez中 elle à qui je les appelle je les ai la khota Na tu es mour il�� le lui dit Toi tu ne mourras pas Et avant qu'Eli ne sorte Il s'éterrit devant les Jourdains Il a cherché que le monde n'avait jamais fui Les Jourdains se sont séparés Les Jourdains respectaient Eli Ils savent qu'il est ici C'est les fils de Dieu Dans son authenticité Avant qu'Eli soit arrivé Le monde a senti Que quelque chose est sous le point de passer Voilà ce que je voulais te dire Aujourd'hui si tu n'es rien Tu es lèvres de Dieu Au temps marqué de Dieu Tu manifesteras que tu es lèvres de Dieu C'est pourquoi le Seigneur Jésus Il manifesteras cela Il vient là à la fin de la nuit Alors que le vent est là La tempête est là Il dit à Israël Ce n'est pas un vanteau C'est moi Voilà ce que je vous donne comme requête Peut-être quelque chose est difficile devant moi Sois encore caché pendant un temps Le temps marqué de Dieu Il va te réveiller Et la Bible dit Le monde attend La révélation des visées Le monde attend La révélation des visées Le monde attend La révélation des visées Quand tu l'as présenté Il l'achèvera Et quand tu l'as donné Et quand tu l'achèves son aile Le présentissé Est-ce que vous avez compris ? Monsieur celui-là ! Prions-nous pendant trois minutes. Tout ça me l'a dit à moi-même à mon cœur-là. Il y a quelque chose que Dieu a mis en vous. Il y a quelque chose que Dieu a mis en vous. Peut-être que toi, tu ne découvres pas ce que tu es. Il y a quelque chose que Dieu a mis en vous. Mais je t'informe, Dieu a mis en vous. Il y a quelque chose que Dieu a mis en vous. Pour nous, tu as mis en vous. Pour vivre, tu ne connais pas l'Homme. Que Dieu a mis en vous. Que Dieu puisse te conduire comme il est en vous. Que Dieu est dans le chantier. Que Dieu a mis en vous. 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 Que Dieu va te présenter. aujourd'hui, les mariages, l'emploi, tu as commencé à faire quelque chose toi tu n'es pas ce que les hommes pensent tu es ce que tu es dit et il y a tant d'états marqués c'est ma colabaisse à leur persévérance demande à Dieu, que tu es capi, que tu as dans le comité tu as dans le comité, que tu es un ami, que tu es un ami, que tu es un ami fais que je sois scellé et persévérant même si les gens sont devinants même si l'église est... tu as commencé avec une sérone tu as commencé à jouer tu as commencé à jouer tu as commencé à prier pour cette église tu as commencé à prier pour cette église tu es en ta danne de trois d번rées tu as commencé à prier pour cette église tu es prêt à vous ressembler tu as commencé à prier pour cette église il est très bon quand il n'est pas venu c'est unWA de la grande renomée qui oblique au cours de l'église les sons de cette église qui continue comme cela mais aussiено s'habiller. Éternel, Dieu tout-puissant, le Seigneur de l'univers, quand tu voulais créer, tu avais commencé avec une pensée. Ce n'était qu'une chose qui était en toi. Oh, quand tu n'aurais plus le temps de vivre, c'est très vrai. Seigneur, tu as continué. Tu as continué. Jusqu'à ce que cela atteint le niveau que tu voulais. Et on t'a marqué. Tu as dit que la lumière soit. Et tu as regardé que la lumière était longue. Et quand la lumière était apparue, elle a chassé les ténèbres, Seigneur. Oh, Dieu des projets, Dieu des dessins, quels sont tes dessins pour cette assemblée? Qu'est-ce que tu as pensé pour cette église? Yahweh Dieu, tu as toujours été l'auteur de ta propre pensée. Seigneur, ce que tu as voulu, pour cette œuvre, que tu continues, c'est la Seigneur. Yahweh, je crois. Je crois ton œuvre. Je crois ta façon de faire très efficace. Seigneur, m'aime le Messie. Tu avais préparé le temps dans lequel tu avais manifesté celui-là. Oh, Yahweh Dieu, et tu as commencé à construire, tu as joué des choses jusqu'à d'autres niveaux car tu voulais que les choses soient là comme les derniers prophètes. Avant de manifester les Messies au temps convaincable, Yahweh Dieu, tu as dit à Israël, au temps marqué, Israël a dit qu'Israël est ton œuvre. Et qu'est-ce que tu as autant marqué pour cette assemblée ? Qu'est-ce que tu as autant marqué pour m'organiser ? Qu'est-ce que tu as autant marqué pour le mariage de mes frères et sœurs ? Yahweh Dieu qui fait chaque chose bonne à son temps. Je t'ai pris de prendre le devant. Je t'ai pris de prendre le devant, Seigneur. Afin que c'est que tu as entrepris que tu l'amènes à la manifestation. C'est qu'ils sont des préconcés qui sont des loins. Il y a des gens qui croient en toi mais ils voient que la promesse est tarde. Yahweh donne-les la persévérance. Permet-les d'avancer dans le chemin de la foi. Tu es, tu es, tu ne l'as jamais trompé. Tu es, tu es, tu ne l'as jamais menti, Seigneur. Nous croyons à ta parole. Yahweh tu as dit à Israël qu'il a l'héber d'Abraham qu'il t'es un bon et qu'il t'es un bon esclaves mais autant marqué Israël de mes frères et de mes frères. Peu importe la méchanceté des hommes. Peu importe les complots des hommes. Personne ne pouvait éliminer Israël. Personne ne pouvait l'effacer du cadre de la terre jusqu'à ce qu'il y avait sorti autant marqué par le Seigneur. Seigneur, tu as démontré ta puissance. Comme un pharaon a dit comment ça tu es tous les fils mâles. Tu as démontré par ta main puissance que tu as les dieux qui gardent tes enfants et que la fille des hommes était un traité de sa commune. Car tu es mes frères et soeurs malgré les défis des ennemis malgré les complots des sorciers malgré les complots des ennemis démontres que tu es les dieux tout puissants et que tu es les dieux qui marchent. Gardez tes enfants Seigneur pendant que tu nous prépares avant que nous m'entendons comme l'épouse du Seigneur Jésus. Nous attendons à la fin nous approchons de plus en plus de la fin que nous soyons pleins entre les yeux que nous soyons pas confis même si quelque chose vous dépasse dans nous lesquels la croix que nous soyons par vous toujours. Même Moïse a pris son bâton mais il a fini par y retourner afin de toucher parce qu'il devait voir ce qu'il n'avait jamais vu avec ses bâtons. Il ne savait pas que ses bâtons étaient aussi incertants. Parfois nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Parfois nous n'avons pas découvert la dimension de notre ministère la dimension de la réglomère de ton Église mais nous croyons que c'est la vie de la Seigneur. Tu es véritable Seigneur Dieu tu fais des choses dans les calmes mais de manière sûre et tu vas arriver à la fin. Dieu bénéficiaire soit notre Seigneur dans le nom de Jésus. Dieu Sous-titrage ST' 501 Et je, comme le voilà, ma le pain en face, Je suis enfermé, Je suis enfermé, Je suis enfermé, Je suis enfermé. Je suis enfermé. Mais c'est ce que les enfants ne savent pas. Quand on le permet du mal, Parleurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs-leurs. Et les gens ne savent pas leur stage pas la face. Mais je dis aux grands doigts, Dieu a coulé les doigts Il fait arriver Jésus Que les gens prononcent de pas d'ordre contre nous Les ennemis d'Israël Ils ont voulu attaquer l'Israël Ils ont parti chercher malin Il est fait avec la divination Il est fait avec le chantonnant Il a bandit l'Israël Dieu a dit les victimes Tu as changé la malédiction à la bénédiction Dieu est le Dieu qui est fait avec toi Seigneur Jésus Même les frères et ceux qui sont attaqués Viens à tous les enfants Parce qu'il y a des fonctions décidées Parce qu'au cas, moi, y'au Mais qui s'y va m'en a pas Et on s'en a pas Si m'a pas m'en a Si m'en a pas m'en a S'en a pas m'en a On 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 s'en a pas m'en a pas m'en a Sous-titrage ST' 501